Je suis Carlos Gottlieb, architecte urbaniste et je suis professeur à l'École d'Architecture et des Paysages de Bordeaux. Je suis également docteur en architecture par l'Université de Paris VIII et par l'Université Polytechnique de Madrid. La question de la programmation du projet urbain à Barcelone, c'est quand même un thème qui est clé dans mon travail. C'est la question de l'historicité parce qu'elle correspond à une époque précise, c'est l'époque de l'avènement de la démocratie en Espagne après la mort de Franco, c'est-à-dire à la fin des années 70, où ont lieu les premières sélections municipales. Et du coup, les villes se lancent justement à programmer, à définir des projets, mais de manière très libératoire. Je me suis focalisé sur Madrid et Barcelone parce que ce sont deux villes de taille comparable et ce sont des villes qui étaient confrontées, dans la période que j'étudie, au phénomène similaire d'extension urbaine, des problèmes de fonctionnement des quartiers, mais chacune avait une histoire différente du fait que Barcelone est très marquée par cette recherche identitaire auprès de la culture catalane, alors que Madrid, en tant que capitale du pays, toujours visait une universalité. Donc c'est intéressant de voir comment une même question est traitée dans deux villes de taille similaires, mais de manière spécifique. Ce qui est intéressant, justement, dans cette comparaison, entre Madrid et Barcelone, par rapport donc à une même question, qui est en effet l'application et le développement de la notion de projet urbain, notion qui apparaît à la fin des années 70, dans le monde occidental, et l'Espagne s'en parle particulièrement parce que ça coïncide avec cette première sélection locale, cette affirmation de l'identité. Ce qui est intéressant, en tout cas dans mon étude, c'est que les deux villes déclinent cette question de manière particulière et en fonction justement des propres manières, des propres cultures, je dirais. Et dans le cas de Barcelone, on travaille ces questions du projet urbain à partir des projets qui sont plus petits et qui sont des projets d'espaces publics très très locaux et à l'échelle très très locale, donc, au départ, et qui permet justement, donc, d'un point de vue très pragmatique, d'avoir tout de suite des réponses aux questions qui se posent au début, donc, voilà, de ces mandatures de municipalité librement élue, alors qu'à Madrid, en tant que capitale du pays qui, en quelque sorte, devait donner l'exemple, on se lance dans des projets qui, tout en cherchant quand même des réponses locales, s'intéressent plus à des questions d'espaces publics de grande envergure. La question que je traite dans mon ouvrage, c'est la question, comment est-ce qu'on passe d'une phase expérimentale à une phase de modèle ? Phase expérimentale, pourquoi ? Parce que, justement, donc, au début de ces mandatures de ville librement élu, on expérimente, on applique cette notion de projet urbain, c'est-à-dire, projet urbain, ça veut dire projet conçu très localement et s'inscrivant dans l'histoire, c'est intéressant à l'espace public, c'est intéressant aux démarches participatives, sociales et culturelles, et du coup, comme on en avait besoin, justement, pour attraper un retard, après quatre décennies de dictature, bien sûr, donc, il y avait quoi faire. Donc, on expérimentait beaucoup et, après, ces démarches étaient victimes de son succès en Espagne. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Espagne était un pays qui était... Il importait d'autres pays des idées de démarches et, à partir des années 90-2000, là, le rôle s'est renversé, donc, c'est l'Espagne qui exportait des... mais plutôt des modèles. Du coup, voilà, et le succès de cette démarche a fait que les villes, elles ne cherchaient pas, comme dirais-je, répondre à des questions sociales, parce qu'une fois la démocratie installée, ces questions étaient plus ou moins réglées, mais on cherchait plus la réussite économique. Et les proches urbains ont été mis au service de la réussite économique. Et, du coup, ça a perdu, en quelque sorte, en intensité, en qualité culturelle ou sociale. C'était un modèle qui marchait très bien, parce qu'un modèle, donc, qui était très accepté par tous les acteurs, les politiques, les usagers et les promoteurs de tout autre. Mais il était mis au service, donc, de la réussite économique d'un modèle. Donc, et ça conduit, d'ailleurs, donc, enfin, en tout cas, dans la crise de 2008, c'est justement, donc, une course en avant en utilisant ces modèles, et qui, du coup, a créé une bulle immobilière incontrôlable. Donc, l'enjeu, maintenant, est de revenir sur des enjeux d'urbanisme vraiment plus local, plus participatif, et qui, en quelque sorte, donc, revient à ces, je dirais, premiers moments de recherche, d'une démarche collective très riche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada